Bonjour et bonjour à tous c'est Retromato et aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième partie de Power Ranger donc dans la vidéo précédente nous avions fait le premier boss qui était un squelette donc là et nous allons faire le deuxième partie bon je ne sais pas si nous allons on va prendre qui allez on va prendre Trini on va changer on va prendre une fille à la place d'un homme donc que voilà donc ce niveau c'est plutôt un niveau mécanique il faut plutôt prendre une personne qui a une bonne allonge parce que vous voyez avec ses mais comment comment il a fait pour me toucher là parce que je n'étais pas en dessous de où j'ai eu de la chance c'est bon il faut attendre que ça passe comme ça on a peu de chance qu'il nous touche c'est bon donc c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois j'ai eu un petit souci merci je te remercie de m'avoir aidé voilà et merci d'avoir sauté un peu plus haut que d'habitude comme ça ça m'a permis d'éviter ton tir voilà oula c'est bon voilà donc là c'est des nouveaux ennemis ils se protègent là c'est un peu chiant mais comment ils peuvent m'avoir ils sont chance avec leur bouclier et ils leur bouclier ils sont ils ont des trous pour passer pour laisser passer les coups de couteau parce que les allonges ils mettent des coups de couteau mais ça traverse leur bouclier donc je comprends pas enfin bref c'est pas grave faut pas chercher la logique des jeux vidéo ok c'est bon voilà mais il faut pas chercher la logique sinon ça va me prendre la tête voilà voilà c'est bon allez voilà comme là les ils passent à travers je comprends même pas pourquoi mais quand on les balance dessus bizarrement ils se les prennent mais bon là il les évite facilement c'est bon on peut passer à l'étape suivante allez eux c'est le plus facile à vendre quand même en un coup ils se prennent dessus allez allez c'est bon donc là on va voir le boss qu'on va vacquer et j'ai heureusement que je me transforme comme ça je récupère toute ma vie donc là dès que le boss il part on va battre des patrouilleurs un corps et puis après on va passer à la deuxième deuxième partie du niveau donc le le comment il s'appelle le dinosaure qu'a la Trini c'est lui aussi bon allez B c'est bon c'est bon c'est bon vous allez vous battre c'est bon est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante c'est bon on peut passer à l'étape suivante bon là c'est assez facile voilà pour six niveaux comme ça j'aurais du prendre Billy il a une bonne allonge avec son arme donc là faut faire attention avec ça faut sauter et aller de plateforme en plateforme toc voilà et faut faire attention là donc là voilà toi t'es pas con tu t'es mis à genoux mais bon toi t'es nul enfin enfin si t'es nul parce que et aussi ils peuvent pas éviter leurs attaques regardez ils ont d'autres tensions aussi espérons que je puisse survivre jusqu'à ce qu'on récupère de de la vie c'est bientôt je crois que c'est après ça qu'on récupère de la vie c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci débris de je sais pas de c'est quoi mais merci allez c'est bon merci allez c'est bon hop là donc là faut juste descendre pareil voilà c'est bon bon voilà c'est bon j'ai vaincu son bouclier c'est parfait allez allez c'est bon c'est bon c'est bon ah c'est bon c'est l'endroit où on récupère un peu de vie je me débrouille un peu mieux que dans la vidéo que j'avais loupé parce que dans la vidéo que j'avais loupé j'avais déjà perdu une vie donc on passe à la troisième partie donc cette partie elle est un peu chiante comment il va gérer quand il a enfin bref faut pas chercher à comprendre c'est bon donc hop il est où le machin bon je l'ai détruit c'est le principal c'est bon c'est bon c'est bon celui aussi je l'ai détruit voilà donc là faut faire hop et hop et donc là faut faire toc et toc et là faut faire vite c'est bon on passe à la plateforme suivante et là c'est pareil on voit encore des patrouilleurs qui vont arriver c'est bon c'est bon c'est bon j'ai un peu buggé sur la position des touches mais bon c'est pas grave voilà voilà allez c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc là aussi faut faire un peu attention c'est embêtant surtout avec ces bah toujours ces trucs de 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 qui nous prennent par par défaut bon allez ouh c'est bon j'ai réussi à le j'ai réussi à le j'ai réussi à le détruire en détruire deux sans qu'aucun me touche donc c'était celui là qui m'avait posé le plus de problèmes c'est bon donc là on va arriver bientôt au boss là on va voir des nouveaux patrouilleurs qui ont des je ne sais plus comment on appelle ces armes-ci qui voilà c'est une chaîne avec une boule si vous le savez bah dites-le moi en commentaire et au lieu de lancer des coups de couteau bah ils nous lancent des coups de ça c'est bon on va bientôt récupérer de la vie et ça sera bien voilà allez c'est bon c'est bon c'est bon bientôt une vie et à mon avis on va monter en vert quasiment en vert quasiment en vert c'est parfait donc là on passe au boss donc le boss il ressemble à un lutin et il se téléporte de plateforme en plateforme et il faut le toucher le plus de fois possible et voilà ces attaques elles sont un peu chantes ok c'est bon c'est bon voilà deux fois au même endroit c'est parfait parce que dès qu'il est pas à notre portée il se re-téléporte ailleurs ah si là je ne sais pas pourquoi il a fait ça parce que dans la première vidéo il ne me touchait même pas quand il était pas à ma portée mais bon il est pas très ouf ok ah il fait bien mal quand même mais pfff putain il a de ses réflexes bon comment là il a pas pris mon attaque bon il a pris mon attaque là espérons que à mon avis je vais perdre mais comment et normalement je le touche là enfin c'est pas grave enfin c'est pas grave bon allez désolé pour le coup de fil mais je sais même pas c'était qui bon voilà bon est-ce qu'il nous reste peu de fois à toucher bah lui s'il nous touche encore une fois on est on perd une vie on va voir ouais non je me vais combien de fois il faut le toucher aussi lui et bien sûr là on a pas notre petite petite bombe bon c'est un peu chiant voilà voilà alors est-ce qu'il va bientôt me je ne sais pas combien de fois il faut le toucher aussi c'est ça qui est chiant là c'est un jeu de wiser contrairement au premier boss qui ne se téléportait pas en fait il faut avoir plus de replay sur lui le toucher avant qu'il débute son attaque bah là je l'ai touché mais il se téléporte au même moment donc là ça sert à rien voilà c'est bon je l'ai touché là bon deuxième phase activée dommage que j'ai pas ma superbe attaque sinon ça aurait été plus simple voilà c'est vrai je ne sais pas pourquoi moi j'ai pas réussi à le toucher et que lui il a réussi à me toucher c'est quoi oh désolé j'ai appuyé sans faire exprès sur une touche qui m'a fait mettre le jeu sur pause allez bon voilà je l'ai bien touché là bon je l'ai touché aussi où je vais rester ici c'est une place bien qui me semble parfait quand ils seront en bas je le sauterais juste pour aller skier et quand ils seront en haut j'essaierai de se donner des coups ok quand j'ai dit qu'il en bas j'essaierai de le sauter mais bon là il m'a pris par surprise c'est bon c'est bon bah je l'ai battu et j'ai eu un peu de chance certes mais j'ai gagné donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu les amis sur ce je vous dis à la prochaine pour la pas le troisième niveau de Power Rangers je ne sais pas qui je vais prendre pour ce niveau là le troisième mais je vais le faire hors vidéo pour m'entraîner et je verrai qui est en meilleure position pour le faire donc je vous dis à bientôt les amis si vous dites on va vous vous vous